Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui, je suis sûre, va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Plus que je vais vous parler des fonctions de base du Fagor. Vous allez me dire, mais Maman Cuisine, tu nous as déjà fait une présentation de Fagor. Plus, tu nous as fait les fonctions détaillées du Fagor Connect. Et là, j'avais vraiment envie de vous parler vraiment de l'écran tactile du Fagor. Alors, vous allez voir, je vais tout vous expliquer parce que je sais que vous êtes encore très nombreuses et nombreux à avoir beaucoup de difficultés à utiliser le Fagor. Alors, que ce soit pour bien télécharger vos recettes, de savoir comment faire pour pétrir ou malaxer une pâte, comment mettre la cuisson en vapeur de certaines préparations. Est-ce que j'en ai oublié encore ? Enfin, il y en a plein, 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 plein. Du coup, je me suis dit, c'était peut-être l'occasion de vous faire cette petite vidéo et je pense qu'elle va vraiment vous aider. Enfin, je crois les doigts, mais je pense que oui. Et bien, allez, maintenant, c'est parti. Je vous présente les fonctions juste de base et vous allez voir, le robot, on n'aura plus de secrets pour vous. Allez, c'est parti pour la vidéo. Musique Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur ma page d'accueil. Donc, une chose importante que je n'ai peut-être pas dit, qui est vraiment très importante, il faut vraiment, quand vous avez la première fois votre robot, il faut mettre votre code Wi-Fi. Voilà. Si vous ne mettez pas votre code Wi-Fi dans votre robot, eh bien, vous ne pourrez pas tous les mois recevoir vos nouvelles recettes. Voilà. Donc, une fois que vous avez paramétré tout ça, eh bien, automatiquement, tous les mois, vous aurez vos 10 recettes et le tour sera joué. Donc, maintenant, je vais vous expliquer, eh bien, les bases du robot. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez plein de petits logos en bas. Donc, là, vous voyez, c'est marqué en rouge. Ça veut dire que vous êtes sur la page d'accueil de votre robot. Donc, vous voyez, vous pouvez le voir. Donc, il est assez tactile. Donc, il n'y a pas de soucis. Ensuite, vous avez une petite loupe. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Eh bien, c'est pour rechercher une recette ou un ingrédient. Donc, j'ai cliqué dessus. J'appuie juste en haut. Donc, la petite flèche en noir m'indique que je suis en majuscule. Si je clique dessus, vous voyez, la petite flèche est blanche. Ça veut dire que je suis en minuscule. Donc, vous pouvez très bien rechercher une recette ou un plat, j'allais dire. Enfin, une recette, un plat ou un ingrédient. Par exemple, je vais taper chocolat. Je tape chocolat comme ceci. Vous voyez, je suis en minuscule. Et j'appuie sur envoyer, comme vous voyez. Hop ! Alors, ça prend un peu de temps. C'est un peu son défaut. Il est un peu long. Et ensuite, il me trouve donc les recettes à base de chocolat. Donc, les cookies, les fruits en sauce en chocolat. Et là, la rose d'essai. Ensuite, je voudrais maintenant rechercher un ingrédient, un autre ingrédient ou maintenant un plat. Donc, comment faire ? Vous appuyez à côté de chocolat. Et là, vous appuyez sur la petite flèche. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à taper votre ingrédient ou votre plat. Voilà ! Donc, là, vous dites comment faire pour partir de cet écran. Vous voulez revenir à votre écran d'accueil. Eh bien, vous appuyez sur le petit logo qui est toujours à gauche. Tac ! Et vous revenez à votre écran d'accueil. Ensuite, vous vous dites comment faire pour mettre vos recettes en favori. Alors, déjà, où est le mode favori ? Eh bien, c'est la petite étoile. Donc, quand vous cliquez dessus. Donc, moi, j'ai déjà mes recettes. Alors, une chose à savoir, c'est que quand vous mettez vos recettes en favori, elles ne seront jamais classées par ordre alphabétique. Voilà ! Ça sera dans le désordre. Là, vous voyez que c'est plus ou moins classé par ordre alphabétique parce que c'est moi qui ai voulu. Je suis un peu maniaque. Voilà ! Mais autrement, non. Ça ne sera pas classé par ordre alphabétique. Vous voyez, au bout d'un moment, le P. Après, ça repart en B, en C, en T. Voilà ! Donc, du coup, c'est un petit peu... Il y a un mix. Voilà ! Mais je ne classais pas vraiment par ordre de préférence. Ça m'évite de chercher tout en haut ou tout en bas mes recettes. Ensuite, pareil, vous voulez revenir à l'écran d'accueil. Eh bien, vous appuyez tout à gauche. Voilà ! Maintenant, vous dites, mais comment faire pour mettre une recette en favori ? C'est très simple. On va aller, par exemple, je vais mettre sur la cuisine, les enfants cuisines, pardon. Je clique dessus. Et là, je vais prendre n'importe quelle recette au hasard. Les cookies cœur fondant, vous voyez, il y a une petite étoile en clair. Donc, je vais essayer de foncier. Voilà ! Oups, on a trop bougé la caméra. Voilà ! Donc, je clique dessus. La petite étoile, elle apparaît en rouge. Et donc, si je viens maintenant sur mon étoile de favori, donc, bien sûr, il faudra déjà aller la chercher tout au fond. Je le descends, 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 je le descends. Hop ! Voilà ! Et mes cookies, au cœur fondant, nos pâtes à tartiner, se sont installées. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous pouvez mettre jusqu'à 60 recettes en favori. Voilà ! De toute façon, vous n'allez pas les compter. Et au bout d'un moment, quand vous ne pourrez pas, ça vous le dira, quand vous en aurez trop, vous aurez atteint le chiffre des 60. Ça vous dira, votre robot vous indiquera, non, vous ne pouvez plus. Voilà ! Il faudra automatiquement en effacer une ou plusieurs. Voilà ! Si vous ne voulez plus cette recette, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous l'a enlevé. Voyez ? Je me remets. Alors, c'est un peu embêtant. Je vais vous faire voir. Je redescends à nouveau pour vous faire voir que ça a bien disparu. Voyez ? Ma recette favori des cookies ont disparu. Ensuite, toujours pareil, je reclique là pour revenir à mon écran d'accueil. Ensuite, vous avez la petite main. Vous allez dire à quoi ça sert ? Vous allez voir, c'est très simple. Quand on clique dessus, vous avez à nouveau des logos. Vous voyez, auto, la petite lame qui tourne dans un sens et dans un autre, le triangle, le carré. Là, c'est le boost. Et là, le petit cahier avec un stylo. On va revenir dans un instant. Donc, à quoi sert cet écran ? Eh bien, c'est très simple. Je vais le dérouler un tout petit peu. Ça sert pour plusieurs choses. Quand vous voulez faire une recette, par exemple, vous avez mangé chez votre copine. Elle vous a fait un plat au thermomix et vous avez trouvé ça super bon. Et que la recette n'est pas intégrée à votre fagor. Elle vous donne la recette. Eh bien, vous, vous pouvez la refaire par vous-même. Vous avez une recette de votre livre, de votre grand-mère. C'est un héritage, vous voulez la faire. Vous utilisez ce mode. Au même titre que si vous voulez, par exemple, utiliser l'application Coco Mix ou l'application... Il y en a plusieurs en cuisine. Il y a aussi... Ah ! Je l'ai sur le bout de la langue, le nom. Bon, ça me reviendra. Enfin, vous avez plusieurs applications sur les recettes de cuisine et de pâtisserie. Vous utilisez ce mode. Je vous refais voir. Hop, je me remets sur l'écran d'accueil. Petite main. Voilà. Donc, du coup, à quoi ça sert ? Ça sert pour faire vous-même vos propres manipulations de vos propres recettes. C'est-à-dire que vous allez monter vous-même la programmation de vos températures jusqu'à 120 degrés. Voilà, 40 degrés. Pareil, de 1 à vitesse 10. Et pareil, de la vitesse... Voilà, de la vitesse... Bouh ! Je me suis trompée. C'est la minuterie de 55 minutes à 90 minutes. 99 minutes, pardon. Voilà. Donc, ça, c'est le mode manuel pour vos recettes. Voilà, de mamie, tata, tonton, Pierre-Paul-Jacques, comment on dit. Voilà. Ensuite, vous avez la petite balance. Alors, à quoi elle sert ? Ça sert simplement à poser vos ingrédients. Alors, on m'a posé la question, Maman cuisine, est-ce que je peux poser mes ingrédients hors de ma cuve ? Alors, c'est très simple. Je vais vous expliquer comment. Je vais vous faire voir. C'est très, très, très simple. Donc, je vais enlever mon petit bouchon. Alors, vous avez deux possibilités. Donc, je vais appuyer sur Tart. Zout ! La balance, Tart, pour mettre à zéro. Donc, c'est soit vous pesez vos ingrédients au fur et à mesure quand vous faites votre recette qui est intégrée. Elle va vous demander au fur et à mesure de mettre vos ingrédients. Vous mettez et vous pesez au fur et à mesure. Ou alors, vous pouvez, par exemple, vous les faire en fondant au chocolat sans utiliser, par exemple, votre robot. Vous voulez le faire manuellement à la main. Voilà. Vous n'avez pas envie de nettoyer la cul, vous êtes fatigué, vous vous dites, pour une fois, tant pis. Allez, j'y fais à la main. Donc, vous prenez un bol, comme ceci. Je vais vous faire voir en direct. Vous le posez. Donc là, vous êtes à 290. Surtout, il ne faut pas mettre sa farine dedans. Parce que si vous mettez la farine, ça va fausser. Donc, vous appuyez toujours sur Tart pour mettre à zéro. Et là, alors, on va faire par le moins sale. J'ai pris du sucre. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je vais mettre sans tout faire tomber à côté. Est-ce que je suis là ? Il y a rien des catastrophes. Vous voyez, on est déjà mis un peu là. Donc, du coup, on en est à 20 grammes. Je dis important. 20 grammes, il vous vaut 20 grammes de sucre. Ok. Vous dites, mince. Hop. Vous appuyez sur Tart. La recette après vous dit, rajoutez 80 grammes de sucre. Donc, hop. Vous allez reposer. Hop. Au fur et à mesure. Oh, dessus, ce n'est pas grave. Vous voyez. Hop. Voilà. Vous êtes à 80. Je dis 80. C'est juste pour vous montrer un exemple. Comme quoi, vous pouvez peser sans problème. Si je rappuie sur Tart, vous voyez, ça me laisse toujours à zéro. Et j'ai toujours mon sucre dedans. Vous voulez rajouter. Allez, hop. À nouveau du sucre. Voilà. Vous voyez. Oum. Ça vous repèse à chaque fois. D'accord. Ensuite, vous pouvez voir un autre exemple. Là, vous êtes à moins 400. Donc, vous avez la possibilité, soit vous appuyez sur Tart. Ou alors, vous prenez un autre bol. Et là, vous voulez, par exemple, peser de la farine. Donc, hop. Vous mettez toujours à zéro. Et là, vous allez commencer à peser votre farine. Là, voici. Vous pouvez voir. Voilà. Là, c'est pareil. Hop. Si je ne vais pas tout tomber. Boum. Vous voyez, là, on a 25. On vous dit, maintenant, peser 60 grammes de farine. Donc, vous remettez sur Tart. Toc. Et voilà. À zéro. Et là, vous repesez. Vous voyez, la farine est dedans. Ça ne gêne pas. Et là, vous pouvez continuer à peser. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer la pesée. Ensuite, rien ne vous empêche si vous voulez peser à l'intérieur de votre cube. Parce que votre recette, vous avez vu votre mixture, votre recette. Et là, elle va vous dire, ben, peser. Eh bien, vous appuyez sur zéro. Et là, vous mettez à l'intérieur. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, je prends un chocolat. Hop. Voilà. Je me le mets dedans. Voilà. 100 grammes. Il me dit, allez, mettre une deuxième. Mettre 200 grammes. Ah. Je mets la deuxième tablette. Et vous voyez, je suis à 200 grammes. 205 pour 5 grammes. Ce n'est pas trop. Voilà. Donc, ça, c'est pour la pesée. Pour vous dire, vous pouvez très bien peser à l'intérieur de votre robot. Ou alors, à l'extérieur de votre robot. Ça ne pose aucun problème. Donc, je vais enlever la tarte pour mettre à zéro. Et là, vous dites, maman cuisine, comment je fais pour enlever l'écran de la balance ? C'est très simple. Vous appuyez n'importe où sur votre écran. Et tout, ça vous enlève. Ensuite, je pousse tout. Vous avez donc le petit logo qui est juste là. Donc, on a fait la balance. Et là, on a fait la petite enveloppe. Je vais vous faire voir à quoi ça sert. Eh bien, c'est pour télécharger vos recettes. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, je clique sur la petite enveloppe qui est tout à droite. Donc, ça cherche votre réseau de proximité. Il faut vraiment, quand vous avez au début votre robot que vous venez de l'acheter, il faut vraiment mettre votre réseau, votre numéro de Wi-Fi, pardon, pour pouvoir obtenir vos recettes. Sinon, eh bien, vous ne pourrez pas avoir vos recettes parce que ça marche par Internet, via Internet. C'est comme votre portable de maison. Si vous ne rentrez pas les codes Wi-Fi, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser Internet chez vous. Voilà. Donc, je vais cliquer sur mon réseau de proximité. Donc, il me dit connexion réussie. Donc, là, c'est un bug parce qu'il me dit le logiciel n'a pas besoin d'être mis à jour. Alors que c'est faux parce que vous allez voir. Quand on clique dessus, il me dit comme paragie. C'est bizarre. Un petit bug. Donc, procédez à la mise à jour pour découvrir vos nouvelles recettes. Donc, si vous dites non, vous ne pourrez pas les découvrir. Par contre, si vous dites oui, comme par magie, ça va se mettre en route. Et voilà. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour découvrir vos nouvelles recettes. Et comme je vous ai dit, voyez la petite étoile. Donc, dans vos favoris, vous verrez. On reviendra dessus. Il n'y aura plus les recettes. Allez, on se dit à tout de suite. Ça y est. Eh bien, la mise à jour de mon robot est prête. D'ailleurs, il me le dit. Donc, OK. Donc, maintenant, eh bien, je vais cliquer sur la petite étoile. Et... Sniff, sniff. Il n'y a plus rien. Il va falloir tout que je... Eh bien, refasse à la main. Donc, je vous laisserai le plaisir. Et... Parce que je ne vais pas vous montrer les nouvelles recettes. Non, 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 non. Que ça soit une surprise pour vous. Donc, eh bien, vous irez voir par vous-même les nouvelles recettes qu'on vous a proposées. Et moi, je suis curieuse. Je vais aller voir. Mais vous, ça vous fera la petite surprise. Donc, je vous ai dit, il n'y a vraiment plus rien du tout. Zéro, zéro, de la tête à Toto. Allez, je vous laisse. Et on continue la suite. Ça y est. Alors, vous avez vu comment c'était Sam jusqu'à maintenant ? Donc, je vous ai parlé de tous les logos. Et on a fini par le petit logo de téléchargement. Donc, quand j'appuie sur la petite enveloppe rouge avec la flèche, boum, ça me l'enlève. Ensuite, donc, on va s'attaquer au petit logo du haut. Donc, on m'a souvent dit, Maman Cuisine, comment faire pour cuire mes haricots verts à la vapeur ? Est-ce qu'il n'y a pas un mode ? Ou sur le groupe de Fagor Connect et Compact, on m'a dit, qu'est-ce que... Pardon, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider parce que je cherche le mode pétrissage ? Une autre personne me dit, je cherche le mode pour cuire ma soupe ou pour, voilà, faire de la confiture. Alors, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est ultra simple. Quand vous arrivez sur la petite main, vous avez le mode auto. Eh bien, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs petits logos qui apparaissent. Alors, à quoi ils servent ces logos ? Ça sert surtout quand vous faites, par exemple, des préparations, des recettes qui ne sont pas intégrées au Fagor. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites, par exemple, une soupe ou un velouté qui est intégré au Fagor, je vous ferai voir un exemple tout de suite après, vous n'avez rien à faire puisque c'est déjà pré-programmé. En fait, ces programmes-là, de sauce, cuisson-vapeur, soupe-confiture et pétrissage, c'est vraiment quand vous décidez de faire une préparation à part, soit qui est dans un livre de recettes de votre grand-mère ou de votre maman où vous avez shippé la recette de votre copine de son Thermomix ou, par exemple, de l'application Cucomix et ça ne revient toujours pas à l'autre application, mais ça y est, marmiton.com. Voilà, et de marmiton, eh bien souvent, vous pouvez utiliser ces fonctions-là. C'est plein de fonctions qu'il y a en plus du Fagor. Vous pouvez très bien utiliser la fonction, comme je vous dis, avec la petite main pour faire vous-même, mais vous pouvez aussi utiliser cette fonction-là. Donc, on va commencer par le pétrissage. Pétrissage, vous voyez, c'est déjà pré-programmé, vous n'avez rien à faire. Vous mettez tout dans votre cuve, le beurre, la farine, les oeufs, peu importe, de la pâte que vous avez préparée, si c'est une pâte sablée, une pâte sucrée, une pâte levée, enfin, peu importe, pâte à pizza. Boum ! Pétrissage, vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus qu'à envoyer et ça travaille pour vous. Je rappuie sur auto. Vous avez le mode confiture. Vous voulez faire des confitures maison, pareil, parce que vous avez la recette intégrée. Mais là, vous pouvez utiliser ce mode-là pour faire vos confitures et c'est pré-programmé également. Je rappuie sur auto pour faire vos soupes séparées, c'est pré-programmé. Donc, vous n'avez plus rien à faire qu'à appuyer sur le gros bouton central ou le bouton juste là, enfin, le petit triangle. Je rappuie sur auto. Vous avez la cuisson vapeur. Donc là, vous voyez, 120 degrés vitesse 1 pendant 17 minutes. Voilà. Et bien sûr, j'oubliais, mais vous pouvez très bien rallonger le temps. Voilà, le temps, on va remettre à 17. Vous pouvez très bien remettre le temps, allonger le temps de cuisson ou réduire le temps de cuisson en vapeur. Mais en principe, je vous le dis, 17 minutes, c'est le temps idéal. Ensuite, hop, on m'a 17. Voilà. Je rappuie sur auto. Vous avez la cuisson en vapeur et les sauces. Et là, c'est pareil pour faire n'importe quelle sauce. Vous appuyez et hop, vous n'avez plus qu'à envoyer la sauce. C'est le cas de le dire. Voilà. Par exemple, il y a marqué sauce état. Vous voulez enlever cet écran-là. Vous appuyez sur le petit carré qui est juste au-dessus. Clac ! Et ça remet les compteurs à zéro. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous voulez cuire vous-même des légumes à la vapeur, vous pouvez faire vous-même. Moi, je vous le dis, ce mode-là auto, je ne l'utilise jamais. Je l'ai utilisé juste pour montrer en vidéo à la personne qui m'a dit « Maman cuisine, fais-moi un poisson à la vapeur avec des légumes. » Donc, ma recette, vous pourrez la visionner. C'est l'arriques au verre avec le saumon. Donc, j'ai vraiment utilisé le mode vapeur pour vous faire voir comment on l'utilisait. Mais autrement, moi, je n'utilise jamais ce mode vapeur. Donc, je vais vous faire voir. Je appuie sur le petit carré pour mettre les compteurs à zéro. Je l'utilise toujours en principe 120 degrés. Je mets toujours vitesse 1. Jamais plus parce que d'une, c'est pour la sécurité. Si vous mettez, par exemple, vitesse 7, 8, l'eau, elle va tourner, elle va vous ébouillanter puisque ça tourne quand même à 120 degrés. Je ne vous dis pas, vous risquez d'avoir de graves brûlures. Et puis, ça peut j'écleter partout. Donc, non, 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 non. Toujours vitesse 1. Voilà. Et après, vous réglez votre temps, 50 minutes, 40 minutes. Moi, en principe, je mets 20 minutes. Voilà. Ça dépend des légumes aussi parce que vous avez des légumes. 17 minutes, c'est pas assez. Il faudra augmenter. Donc, je vous donne un nouvel exemple. Je me mets sur auto. Cuisson vapeur. Vous avez cuit, par exemple, des choux de Bruxelles ou du brocoli. Frais, je précise. Pas surgelé parce que surgelé, ça cuit rapidement. Mais frais, des fois, c'est un peu plus long. Vous mettez 17 minutes. Si jamais vos légumes ne sont pas assez cuits, quand vous allez ouvrir, vous allez planter, vous allez voir que c'est pas assez cuit. Vous pouvez toujours prolonger la cuisson. Alors, comment vous faites ? Parce que quand c'est fini, vous remettez sur la petite main. Vous voyez, cuisson vapeur. Et là, vous programmez à nouveau. Pas 17 minutes, mais voilà. vous pouvez toujours programmer 3 ou 10 minutes supplémentaires. C'est vous qui voyez. Et si vous préférez pas faire comme ça, vous avez votre choix, comme je vous ai dit, de programmer par vous-même à 120 degrés. Pareil, 8 à 1. Et là, vous pouvez reprogrammer. C'est vous qui voyez. 40, 50 minutes, 40 secondes, 30 secondes, 20 minutes. C'est vous qui voyez. Après, vous êtes vraiment libre arbitre de votre robot. D'accord ? Donc, on a fait l'auto. Je vais mettre à zéro. Ensuite, ce petit logo-là, c'est quoi ? C'est le sens reverse. Quand je clique dessus, c'est en rouge. Ça veut dire que ma viande, ma viande fragile, comme les viandes blanches, poulet, dinde, voilà. Vous pouvez aussi faire du canard. Vous pouvez faire des viandes rouges comme le bœuf, les choses comme ça. Vous appuyez dessus. En fait, vos lames vont tourner dans un sens, puis vont tourner dans l'autre sens. Alors, ça va tourner peut-être pendant une minute dans un sens. Ça va s'arrêter. Ça va se mettre en pause. Ne vous inquiétez pas, votre robot n'est pas cassé. Et ça va repartir dans l'autre sens. En fait, ils fonctionnent comme ça, par interminence, par intermittence, pardon. Voilà. Ensuite, la petite flèche est pour mettre en route, ou le bouton central, ou pour mettre en route. Au même titre, que vous rappuyez dessus, vous pouvez mettre pause, et mettre pause également là. Ici, c'est pour mettre à zéro. Vous voyez, par exemple, j'avais mis comme ça, hop, et claque. Je vous refais voir. Vous appuyez, ça met les compteurs à zéro. D'accord ? Là, pulse, c'est pour mettre, en fait, pour pulser tout ce qui est vos glaçons, votre chocolat, tout ça. Alors moi, je vous dis aussi, je n'utilise jamais le pulse. Jamais, jamais. Vous voulez moudre du café, des choses comme ça, en grain, pour faire du café en poudre, jamais, jamais, jamais. Moi, j'utilise toujours mon écran tactile. Je l'utilise constamment. je vais broyer du chocolat. J'utilise mon écran tactile. Je mets la température, parce que ça va le faire fondre. Mais quand je casse mon chocolat, je mets vitesse 9, pendant, voilà, pas pendant 17 minutes, mais bien pendant 20 secondes, voire des fois une minute. Ok ? Voilà. Et ensuite, là, eh bien, c'est un tutoriel que vous avez eu au début, quand vous avez mis en route votre robot. Eh bien, ça vous aide à vous remémorer comment utiliser votre robot. Voilà. Tout simplement. Donc, maintenant, on va finir. Je pense que j'ai rien oublié. Voyez. Voilà, on a parlé du haut et on a parlé du bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir certains ustensiles, comme le fouet papillon, tout ça. On se retrouve tout de suite et je vous explique tout. Eh bien, c'est parti pour la dernière étape de la vidéo. Donc, je voulais vous présenter un petit peu les accessoires, même si vous savez déjà à quoi il sert, mais pour les personnes qui tomberaient sur ma vidéo ou qui seraient novices, donc je vais tout vous expliquer. Donc déjà, vous avez le fouet papillon, comme je vous explique. Donc, le fouet papillon, comme vous avez vu, il y a un petit trou et donc il se clip sur la lame. Voilà. Ensuite, ce fouet, il s'utilise de la vitesse 1 à la vitesse 4. Si vous l'utilisez de la vitesse 5 à la vitesse 10, je ne donne pas cher de la peau de votre fouet. Il va se casser en mille morceaux et il risquerait même d'être endommagé. Ça serait bien dommage. Donc, ce fouet, il sert à quoi ? Il sert à émulsionner toutes vos sauces, peu importe lesquelles. Ensuite, de monter en neige vos blancs. Également, de faire des crèmes chantilly. Alors, chantilly crème fraîche ou chantilly avec du mascarpone. Également, de faire monter la mayonnaise. Les mayonnaise, je vais dire. La mayonnaise. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, un petit rappel de la vitesse 1 à la vitesse 4. Oh, là, ça le casse-trait. De toute façon, votre robot, il vous fera un petit rappel par écrit. Il vous le dira. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire tout ce qui est les pâtes brisées, les pâtes sèblées, pâtes à brioches, pâtes feuilletées, pâtes à pain, peu importe les pâtes à pain, il y en a plein des pâtes à pain. Voilà, les pâtes à hamburger, les pâtes pour faire des croissants ou des pains au chocolat, eh bien, il faut utiliser l'art de votre robot. Jamais, au grand jamais, votre fouet papillon qui risquerait de casser. Votre fouet papillon, ce n'est pas un crochet comme en pâtisserie. Hop, il s'est mis en vaille. Voilà. Donc, même s'il est costaud, il risquerait de se casser et comme je vous ai dit, je ne donne pas cher la peau de votre fouet. Ensuite, vite fait, vous avez le petit panier de cuisson pour cuire votre riz et tout ce qui est vos pâtes. Voilà. Et même si vous voulez cuire un petit peu vos pommes de terre dedans ou même vos légumes frais ou vos légumes surgelés, vous pourrez les mettre dans le petit panier vapeur. Admettons que vous soyez très nombreux, eh bien, il existe donc le fameux panier Varoma qui est composé en trois étapes. Je vais vous faire voir. pour l'installer, eh bien, comme je dis, il ne faut pas sortir de ça aussi. Vous mettez votre eau, vous faites chauffer, vous embez le couvercle parce que sinon, s'il y a le couvercle, la vepeur ne passe pas. Vous posez votre panier à deux étages comme ceci. Alors, soit à l'horizontale ou à la verticale. C'est vous qui voyez le mur. En principe, c'est plus pratique comme ceci. Donc, il est composé de quoi ? D'un grand couvercle comme ceci. D'un petit panier. Voici. Alors ça, ça sert vraiment, vous voyez. Hop, comme ceci. Hop, de profit, il a la taille fine. Donc, vous pouvez mettre tout ce qui est les poissons surgelés et poissons frais. Ça, on m'a demandé, oui, vous pouvez très bien cuire du poisson frais ou du poisson à la vapeur. Voilà. Au même titre que des viandes fraîches ou des viandes surgelées. Voilà. Crustacé, crustacé frais et crustacé surgelés, ça y passe aussi. Et ensuite, vous avez le fameux grand panier, voilà, qui est super profond, comme vous voyez. Voilà. Là, vous pouvez faire cuire à la vapeur tout ce qui est, eh bien, vos pommes de terre, mais aussi tous vos légumes surgelés et vos légumes frais, si vous préférez les légumes frais. C'est vous qui voyez. Voilà. Du coup, comme ceci, ça se trouve comme cela. Donc, vous pouvez très bien mettre le couvercle sur votre petit panier, mais si vous n'utilisez pas le petit panier Varouma, vous pouvez l'utiliser pour le mettre sur le grand, sans problème. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Ainsi, une petite chose, on m'a posé des questions. On m'a dit, Maman Cuisine, alors, concernant le poisson, est-ce que je peux utiliser du poisson frais ou du poisson surgelé au même titre que les légumes frais et surgelés ? Bien sûr, sans problème, on cuit à la vapeur, que ce soit frais ou surgelés, les légumes ou les poissons, ou même prestacés, c'est sans problème. Voilà. Après, il faudra juste modifier le temps de cuisson. Voilà. Voilà. Que ce soit pour les légumes ou pour le poisson ou même pour la viande si vous voulez la cuire à la vapeur parce que vous voulez faire une cuisson de vapeur dans votre viande. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Eh bien, j'espère que mes explications vous auront bien aidé dans l'utilisation du foie gras. Comme vous pouvez voir, c'est quand même un rebond qui est assez simple d'utilisation. On fait plein de bonnes choses. Moi, ce que je vous conseille, si vous ne voulez pas utiliser les recettes intégrées au Fagor, vous pouvez toujours, comme je vous ai dit, eh bien, utiliser les recettes de l'application Coco Mix ou de l'application aussi Marmito. Enfin, vous en avez plein. Voilà. en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages comme d'habitude, j'y répondrai. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, on se dit à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.